Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la zombie Bon, je vais, vu que j'ai fait les vidéos pour, alors mardi, mercredi, jeudi, il faut que j'en fasse 3 Donc ça va me prendre une petite heure, comme ça j'aurai terminé cette semaine Alors pour vous, vous allez me dire, mais attends, mais là on est vendredi, donc tout va bien Alors pour vous dire, là en fait, je record, on est le 16 mars Donc ça veut dire qu'on est déjà la semaine dernière quand je record cette vidéo Oui, je record en avance et je trouve ça plutôt intéressant Donc ça, ça me donne un peu plus de relief Je suis beaucoup moins en train de courir derrière les vidéos qu'il faut que j'en fasse une Parce qu'il faut que j'en fasse une Donc je suis plus dans cette vibe là, j'ai plus de temps, j'ai plus de visibilité Et ça c'est très important aussi d'avoir de la visibilité Bref, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 Avec la Zambie Bon, alors, on va mettre un peu à fond tous les trucs, tous les trucs des budgets qu'on a de chaque ministère L'environnement, etc, etc Donc on va mettre de l'argent là-dessus, même les inondations, tout ça, on va mettre un peu d'argent Même le risque nucléaire, étant donné qu'on a une centrale nucléaire qui va bientôt popper Qui est en cours de construction Au niveau du budget ici, du contrôle sanitaire, on va en mettre De l'aide à la conversion écologique, à l'agriculture bio, on le met aussi Pour ce qui est du reste au niveau de l'armée, bon, pour le moment, l'armée est au maximum Donc on va pas faire grand chose au niveau de l'armée Ici, il va falloir juste reconstruire des logements On va aussi faire une petite politique de construction de logements Aussi, on va commencer à faire aussi des logements Donc on va construire des logements, 500 par 500 Même si la majorité du temps, ça va être sur les logements mal isolés et insalubres Donc ça va être ça, notre politique de base Top non sécurisé, réseau Tchad, top non sécurisé, on refuse Le peuple même Non, non, mais ne vous en faites pas, de toute façon, ils vont m'aimer Parce que je suis en train d'augmenter tous les budgets Tous les budgets sont en train d'augmenter, donc de toute évidence, ils vont m'aimer Surtout qu'on a maintenant davantage d'argent Alors on pourrait croire que non, étant donné que mon excédent budgétaire a baissé Mais on a plus d'argent, ça c'est sûr Étant donné que du coup, on a fait l'annexion du Zimbabwe Le Zimbabwe, il y a pas mal de choses, comme je vous l'ai dit, d'assez intéressant Donc il va falloir faire quelque chose pour améliorer un peu tout ça Alors par contre, les effectifs de police sont baissés de fou Ah non, pardon, j'ai confondu avec mon LP avec l'Angola Parce que je fais un LP en même temps avec l'Angola sur Twitch Non, plus sur Twitch, maintenant sur Youtube Parce que je fais des lives désormais sur Youtube Donc voilà Et en fait, par rapport à ça L'Angola, il y a 500 000 policiers, etc. Donc c'est pour ça que je disais ça Donc pour tout ce qui est au niveau de la santé, ça On monte, prise en charge, des grossesses, etc. On met tout à fond Tac, tac, tac Même ça Là, non, non, pas ça parce que ça va coûter trop cher Ça, 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 on met à fond Tout ça, on met à fond Et vous le voyez, au niveau du coup de la popularité Ça a un coût bénéfique pour ma popularité Parce qu'évidemment, je fais une politique pour améliorer ce genre de choses Prévention et vaccination, ça aussi c'est très important Donc on fait ça Habitants par médecin Ah, on a une petite réaugmentation Donc on va multiplier par deux le nombre de médecins On va faire ça Au niveau de l'éducation Notre priorité absolue Déjà, on met tout Tous les enseignements Tout ça, c'est à fond J'en ai rien à faire C'est pas... Non, c'est des dépenses pour l'État, je suis d'accord Mais c'est un investissement pour l'avenir Parce qu'on a besoin de personnes qualifiées Notamment pour pouvoir développer notre outil productif Notre pays Et ça va passer par ce genre de politique De toute évidence Donc, il faut qu'on fasse ce genre de politique De toute manière La prévision des croissances De la croissance est à 1,26 Alors, faible croissance Ce qui est plutôt bien Parce que regardez au niveau de notre inflation Notre inflation est à 8,37% Ce qui est très bas On pourrait aller un peu plus haut En termes d'inflation Mais on ne va pas y aller plus haut Étant donné que notre croissance est assez basse Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle Parce que je vous rappelle que le fait que ça soit assez bas C'est plutôt positif pour nous On est toujours un exportateur Un importateur de produits d'acier Donc, on va subventionner un peu la machine De l'acier pour pouvoir produire davantage d'acier Pour qu'ensuite on puisse être exportateur On va aussi subventionner un peu plus Les batteries pile Les bioniques, etc On n'a toujours pas découvert Quoi déjà ? Oh merde Oh bah mince Oh ça va durer 10 ans Ah non, je ne suis pas prête pour le moment d'avoir D'avoir ça Je ne suis pas prête Bon, on va faire aussi un truc Très important Les soldats qui sont ici Vous voyez en plus Ils ont 3 étoiles ennemies Donc ça c'est bien Vous allez me faire Une défense fortifiée Toc Avec l'Afrique du Sud Parce que là L'Afrique du Sud On a des tensions Très importantes avec eux Oh bah ils ont une centrale nucléaire ici Mais ça ils viennent de construire Donc ça, c'est pas pareil Parce que je n'ai pas confiance Vous allez venir avec eux On a besoin de se défendre Alors par contre Au niveau des émissions de CO2 Bon, ça augmente, ça augmente C'est normal Ça va se calmer à terme Mais pour le moment Pour le moment Pour le moment On est même en décroissance Bon, ça c'est bien Parce qu'on va en exporter Enfin, on va en exporter Au niveau de l'énergie Je voudrais bien Qu'on puisse développer le charbon Le charbon On va mettre 500 millions d'euros Dans ce charbon Pour qu'on produise davantage de charbon Et qu'on puisse en exporter Parce que c'est une belle matière première Qui est très très demandée en plus Ok, on a ça Oui, 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 oui Fais-le En plus, on perd de l'argent A cause de ça La Chine qui vient de découvrir ça Non, tu ne vas pas le tuer Travailler en noir en baisse C'est bien Peu mieux faire Alors, on va juste faire Une petite augmentation de fiscalité Je voudrais augmenter La taxe professionnelle Voilà Donc, on va faire ça Échec de l'étouffement Bon, tant pis On y met des services secrets J'avais oublié des services secrets On va faire attention à nos voisins J'ai deux groupes terroristes Le décret entre en vigueur à partir d'aujourd'hui Très bien Donc, maintenant, ça sera dans très longtemps Encore dans 5 ans Et ensuite, je pense qu'on fera vraiment les élections Mais là, je ne suis totalement pas prêt Je ne suis pas prêt pour le moment à faire ces élections Donc, on va attendre un petit peu Patiemment Taux d'analphabétisme qui baisse L'inflation qui baisse On a une augmentation de notre croissance Notamment grâce au fait que Du coup, on va exporter de l'acier Et ça, c'est bien Les batteries épilacombustibles On en crée davantage Carbone, nanofibre, on en est où là ? C'est bien, on en produit On en produit Il y avait aussi du zinc Ah non, on produit du nickel Nickel, on peut subventionner On peut devenir un gros producteur de nickel Ça, ça ne me dérange pas Produits chimiques, on en est où au niveau des produits chimiques ? On est un bon producteur Donc, ça, c'est bien Les pneus Nous, on n'en produit pas assez On va faire une petite subvention Les finances publiques vont mieux Parce que c'est notamment dû à la croissance économique Bon, là, on fait beaucoup de croissance Température Bon, les émissions de CO2, ils montent, ils montent Mais c'est normal Et ce qui est plutôt cool C'est qu'avant, on faisait toujours 15 par 15 Maintenant, on peut en faire 150 sur 150 Donc, ça, c'est bien Donc, on va pouvoir produire davantage De La situation Oui, je sais que la situation s'est stabilisée Donc, on va pouvoir produire davantage du coup De 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 produits Issus du coup De De notre industrie Et ça, c'est bien Et ça, c'est bien Bon, en tout cas On est en train de protéger notre frontière Ça, c'est bien Si, je n'ai pas des attaques Ils m'ont pas J'ai pas besoin de recréer quelque chose Non, ça va Donc, toi, tu peux revenir à la base d'ailleurs Ici, on a quoi ? L'inflation qui baisse très bien La dette publique qui augmente Mais ça, c'est normal L'environnement Les émissions de CO2 Vont commencer à se stabiliser Ce qui est normal aussi Pour le reste Normalisation de nos relations avec la Chine Oui La Russie Oui La situation L'Iran Oui On va se calmer avec ces pays-là Je voudrais bien être ami Avec les Etats-Unis Par contre Mais bon, ça C'est autre chose Accepter Ils ont accepté Et ils ont accepté C'est très bien Du coup, on a normalisé nos relations internationales Notamment avec l'Iran La Chine et la Russie Mais pas avec l'Afrique du Sud Où on est toujours Entre guillemets En guerre Et ça, c'est très chiant Et ça, c'est très chiant Pour ce qui est du reste La justice Taux d'occupation des prisons Ok Ok, de toute façon Ça, c'est en cours Là, on n'a pas de problème Les médias C'est ok La fibre On a fait un projet de développement de la fibre C'est très bien Ça, il va falloir le mettre du coup à 90% Ça fait de l'argent qu'on dépense Mais c'est pas grave Il faut qu'au moins la téléphonie mobile soit à 100% Et après Et après Et après On pourra faire notre projet de développement de 5G De 4G D'ADSL D'Internet Enfin, de fibre Mais pour le moment Il nous faut du coup De la téléphonie mobile Alors par contre Ce qui est très chiant C'est qu'on est toujours un pays Enclavé Alors qu'est-ce que ça veut dire D'être enclavé C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la mer On n'a pas accès à l'océan On n'a pas accès à la mer On n'a pas de frontières maritimes Et c'est un gros problème Qu'on a avec la Zambie En plus d'avoir annexé le Zimbabwe Parce que le Zimbabwe Est aussi un pays enclavé Et là On a un gros problème C'est que L'Afrique du Sud On n'a pas de bonne relation diplomatique Même on est en guerre Donc C'est un problème Notre agent est Ah oui c'est Ok Puis ça j'ai eu plusieurs personnes qui sont mortes Les obsèques auront Ah ouais Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes Ok L'Afrique du Sud s'est calmée avec moi C'est plutôt bien Alors les fichiers ici J'ai personne Et ici Il n'y a personne Hop Infiltration Revalorisation salariale J'avoue que je vais augmenter un peu les salaires Là L'éducation Il faut que ça soit proche de la recherche La santé c'est important La police c'est bien Et l'armée La police c'est un peu moins Il ne faut pas trop abuser Parce que si c'est plus important que la santé Quoique Même l'armée c'est important Les autres administrations vont augmenter aussi Paf Inauguration d'un pôle universitaire Super Coup de la guerre Ici on est ok La dette La dette est en augmentation Au niveau de notre économie Est-ce qu'on va atteindre les 100 milliards d'euros de PIB ? En tout cas on a quasi 10% de croissance On va arrêter notre politique de subvention Mais c'est déjà pas mal Parce que ça veut dire que ça fonctionne Et qu'on exporte du coup désormais de l'acier On est aussi en train Je voudrais juste voir au niveau du nickel Le nickel normalement devrait être un très grand exportateur Ah oui on a 1,4% de la production mondiale Donc c'est excellent C'est très très bien C'est beaucoup de tonnes Oui il y avait mon père qui est rentré Donc c'est pas étonnant que vous ayez entendu du coup un bruit Je voudrais juste qu'on produise du plastique Même si je sais qu'on va être en... Même si je sais que ça va être très chiant Parce que le fait qu'on subventionne le plastique Ça va du coup augmenter la croissance Mais c'est important malgré tout De le faire Le carburant On importe du carburant Le charbon du coup On est exportateur de charbon Et on est un bel exportateur malgré tout On est en train de monter là dessus Il va falloir détruire nos énergies fossiles Mais ça ça va passer par Tout simplement la réalisation de notre EPR Notre EPR va être très importante là dessus Donc il va falloir qu'on attende que notre EPR soit terminé Pour ensuite casser ces projets Ces projets d'énergie fossile Pour le logement on est toujours en train du coup de faire De réhabiliter du coup des logements Et ça c'est bien Et puis je pense qu'on est plutôt pas mal Le PIB par habitant est en constante augmentation L'IDH Après la guerre du coup elle a un peu baissé Mais c'est pas très grave L'espérance de vie L'espérance de vie Il est en train de chuter Enfin bon Le plus important c'est que là On est en train de se développer Et c'est déjà très bien On va juste augmenter le nombre de militaires On a pas mal de tanks On a pas mal de tanks On a pas beaucoup d'obus On a pas beaucoup de missiles C'est vraiment un gros problème ça C'est vraiment un gros problème En tout cas on a du surplus en électricité Mais dès qu'on aura terminé Avec la centrale EPR Normalement on aura plus besoin de trop toucher Enfin tous les 2-3 ans Il faudra que je regarde du coup Où est-ce que ça donne au niveau de la consommation électrique Mais sinon ça ne devrait pas trop toucher On devrait être plutôt tranquille là-dessus Donc ça il faudra juste qu'on contrôle Par contre nos soldats On a des soldats qui sont quasi level 5 Et ça c'est excellent Ils sont toujours en train de faire notre ligne de défense Et ça c'est bien Oh merde j'ai oublié le transport Le sport j'ai aussi oublié Avec les disciplines Qui vont avec C'est que dalle en termes de dépense publique C'est pas beaucoup Mais c'est mieux que rien Il faut quand même y investir de l'argent C'est de l'argent Et c'est aussi de la popularité Donc c'est très bien Et c'est aussi du futur Parce qu'il faut qu'on investisse dans le futur Et le futur va aussi passer par le sport Parce que je vous rappelle qu'on veut aussi Être très puissant au niveau du soft power Parce qu'on aura besoin de soft power Pour pouvoir développer notre puissance Et ça va aussi passer par une politique de soft power Donc culturelle De puissance culturelle De puissance sportive Etc etc C'est ce qu'il est en train de faire par exemple Très bien le Qatar Le Qatar fait une politique de soft power Assez ardu Donc ça c'est pas mal Tac tac Mais ici il n'y a toujours rien Il n'y a toujours personne Je ne peux pas les démanteler Via ça Donc c'est un peu chiant Je voudrais bien augmenter le nombre de cyberanalystes Mais je ne sais pas si c'est vraiment opportuniste De le faire Par contre Je vais mettre un réseau d'espionnage Et je vais mettre l'Afrique du Sud Je vais en mettre 150 Et là dessus On va faire préparation de cyberattaque Espionnage politique Et on confirme Donc là on a vraiment Nombre d'agents Du coup on a encore plus d'agents de disponibles La république démocratique du Congo On va en mettre 120 120 pareil Cyberattaque et espionnage politique Paf Angola Parce que c'est pas très loin de chez nous Pays Langola Langola Tiens coucou Pareil 120 Agents Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ces 120 Super Ces 120 agents Ils vont faire Préparation de cyberattaque Et espionnage politique Paf Vous implantez Vous me faites ça Émission de 3,80 milliards d'euros de dette Hum hum Bizarre On va augmenter cette taxe Notre réseau a Bizarre Mais ok Pourquoi j'ai fait de la dette ? Pourquoi je suis en train de faire de la dette ? Pourtant tout est positif Même ici là C'est positif Aucune idée de pourquoi Est-ce que Est-ce qu'au niveau de la charge de la dette On en est où ? 0 0 0% ici 0% ici 8% avec les russes 9% Et 8,50 avec moi Mais je comprends pas pourquoi je fais de la dette Je pense que vous m'avez compris Quand j'ai regardé l'Afrique du Sud Oh là là Ça serait très intéressant par contre 34% de chômage Mais qu'est-ce que c'est que ce chômage ? Est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de faire ? Parce que moi Vous voyez pour le moment je me suis dit On va prendre Mozambique, Malawi Zimbabwe, Tanzanie Et probablement Burundi, Rwanda Mais je me dis Est-ce que ça serait pas plutôt intéressant de faire Malawi Mozambique Angola Namibie Botswana Afrique du Sud Avec les autos et Rwanda Les autos et Eswatini Avant ça s'appelait les Oisilandes Ça s'appelle Eswatini Est-ce que On n'oublierait pas la Tanzanie Et on ferait Angola Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit Ouais Francis tu pourrais pas Annexer l'Angola On pourrait faire Angola Mozambique Malawi Namibie Botswana Afrique du Sud Les autos Eswatini Comme ça on contrôlerait Comme ça la Zambie Contrôlerait tout le Sud De l'Afrique C'est pas pour rien qu'en fait Là je suis en train de préparer Des militaires Enfin des militaires Je suis en train de préparer du coup Des 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 personnes pour pouvoir faire ça Parce que ça pourrait être Vraiment intéressant Et comme là en soi On est en guerre Contre l'Afrique du Sud Est-ce que Balancer du coup Nos soldats Directement à Pretoria Serait pas Totalement Licite Attendez Il faut que je passe Mes drones Ici J'ai pas une base Plus prête Non Je vais la mettre là Finances publiques Il va mieux C'est bien On fera ça dans le prochain épisode Ok mesdames et messieurs On fera ça dans le prochain épisode Je vous remercie de m'avoir suivi On se retrouve la fois prochaine Pour un tout nouvel épisode Sur GPS 4 2023 Avec évidemment La Zambie Merci de m'avoir suivi Passez une très bonne soirée Une très bonne journée Salut à tous